... la parole parce qu'aujourd'hui, notre force, c'est n'est que la parole, c'est n'est que la prière, c'est n'est que la méditation. C'est ça notre force. Je m'appelle le pasteur Christian, alléluia, et nous avons la parole. Non, mon Seigneur, est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu parce que là, nous avons la parole pour moi. Je suis habitué de parler face au genre, mais je ne m'habitue pas à la présence de Dieu. Amen. Être devant les autres, on peut s'habituer, n'est-ce pas, mais parler de la parole de Dieu, là, ce n'est pas une question. Amen. Sans plus tarder, nous sommes dans, nous prenons le livre, nous sommes dans Luc, chapitre 7. Les gens peuvent se dire, on est là pour le chrono, mais qu'est-ce que la parole de Dieu vient faire dans toute cette histoire. Amen. Nous sommes dans Luc 7 à partir du 11e verset et nous allons aller jusqu'au 17e verset. Amen. Luc 7. Je n'ai pas eu le temps de prier pour la prière parce que déjà, au début, tu es déjà à l'armée. Amen. Donc c'est de continuer toujours avec ce fleur. Amen. Moi, je crois au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'a pas besoin de descendre parce qu'il a déjà besoin du Dieu de nous. Amen. Je vous dis la parole au Seigneur dans Luc 7 à partir du 11e verset. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples en a ses grands membres et les grands sons faisaient une ferme. Il fut près de la porte de la ville et voici qu'en portait en terre un mort. Frise unique de sa mère, qui était heureux, beaucoup d'accoutant de la rire à la maman. En voyant la femme, le Seigneur fut rempli de compassion et pour elle, et lui dit, ne pleins pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtaient. Et il dit, jeune homme, je te le dis, n'aide-toi. Et le mot s'assit et se mit à parler. Jésus le rendait à sa mère. Tous furent saisis de crainte et le rendait gloire à Dieu en disant, un grand prophète a surgi parmi nous et Dieu a visité son peuple. Et cette déclaration sur Jésus se propagea dans toute la terre, toute la Judée et dans toute la région. en portant du Seigneur. Amen. Alors, nous allons avancer. Et le soutien que nous avons, ou que le Saint-Esprit nous a inspirés aujourd'hui, de partager avec tout un chacun, c'est le pouvoir de la résurrection. Amen. Amen. Le pouvoir de la résurrection. Et sans plus tarder, nous avons quelques petites éductions par rapport au soutien que nous voulons exploiter ce soir. Amen. Qu'est-ce que nous sous-entendons ou qu'est-ce que nous sous-entendons par le pouvoir? Amen. Amen. Le pouvoir, en particulier, c'est une possibilité, c'est une puissance, et la possibilité aussi, une capacité. Amen. Amen. Et en d'autres termes aussi, c'est une souveraineté, c'est aussi une influence exercée sur quelqu'un. Amen. Et le deuxième mot, c'est la résurrection. Amen. Amen. La résurrection, la résurrection, disons que c'est un mot qui vient du latin, résumé, amen, résumé, j'ai, qu'est-ce qui signifie sur l'effet, sur l'effet, une ou deux fois. Amen. Amen. Alors, ce que j'aimerais partager aujourd'hui, c'est le pouvoir de la résurrection. Amen. Aujourd'hui, pour faire un rapport pour le Congo, nous avons certaines personnes, même si nous, nous sommes à l'extérieur du pays, mais tous, ils touchent, ils touchent. Amen. Amen. Même si c'est vrai qu'il y a déjà notre passeport pour pas citer les gouvernements, la nationalité. Amen. Mais c'est une réunion aujourd'hui en dehors de Christ, c'est aussi le Congo que nous avons tous en commun. Peu importe la région, les pays, mais nous sommes tous familialement d'abord en Bray. Et Dieu sait pourquoi, il a voulu que nous soyons Cambodonais. Tu peux avoir un passeport américain ou français, mais tu peux t'appeler un autre. On sera déjà de 5 ans du Pabonbo. Amen. Amen. Comme on a ces cas d'Immas, donc directement, on sait déjà d'où je suis. Amen. Donc, j'ai pas besoin de dire d'où je suis, mais par mon nom, on sait déjà que c'est un... Amen. C'est un... Mloba. Amen. Mais juste, vous êtes là. Amen. Là, mon Seigneur, il y a quelques livres de l'absencement du Seigneur, je suis toujours joyeux, et comme la moderatrice a dit que certains cœurs étaient peut-être nous, moi je parle de ma mère. Amen. Est-ce que tu peux faire un sourire à ton voisin ? Un joli sourire. Amen. Voilà pourquoi le pouvoir de la résurrection, pour revenir au texte. La Bible a dit que Jésus-Christ était en route quelque part, et à l'entrée de la vie, il rencontra un cortège. Un jeune homme qui était fils unique de sa mère, et sa mère était beurre. Et arrivé sur ce parcours, il rencontra Christ. Christ a vu qu'est-ce qui se passait, et il y avait au bout de lui, il s'est aperçu. Et il put la femme, la maman, parce que je suis là, très soucieuse, elle était vraiment brisée, et la Bible le dit que Christ a eu une compassion de cette femme. Amen. Amen. Et Jésus est le chant du secret de ce garçon, et ce garçon revia et il est revenu à la vie, il se le fait le voir à une fois. Amen. Et il le rendit à sa mère. De la façon dont je vous prie, nous comprenez, c'est fait par le décembre qui se dit que tout le monde est à l'entrée, tout le monde est à l'entrée, tout le monde est à l'entrée. Amen. Amen. Et c'est un sentiment que le diable a mis, n'a pas tout le monde, c'est quand même des goûts du Congo. Amen. Amen. Les gens n'ont pas payé, mais ils ont dit que c'est Dieu qui nous a envoyés à l'entrée. Et c'est Dieu qui nous a envoyés à l'entrée. Personne n'a choisi cette agilité, et c'est Dieu qui nous a envoyés à l'entrée. Amen. Et chaque anglais a joué pour notre pays. Et aujourd'hui, ce sentiment est mort. Aujourd'hui, ce sentiment d'amour, ce sentiment de patriotisme, de nationalisme est mort. Voilà pourquoi il y a d'autres qui ne sont pas venus. Amen. Nous qui sommes serviteurs de Dieu et l'aimé, nous sommes les canadiens du peuple. Encore les politiques, les députés, les généraux, les députés, nous aussi en tant que serviteurs de Dieu du Congo, nous sommes les canadiens du Congo. Amen. C'est Dieu a mis aussi des gens intelligents, des savants, des gens riches en culture. Mais il a aussi mis des serviteurs de Dieu avec une puissance en une puissance en science, une puissance présente de Dieu, parce que vous savez pourquoi. Amen. Parce qu'en premier temps, c'est un pasteur, ou bien c'est un prophète, c'est un évangéliste, c'est un docteur. Mais on rajoutera toujours quand vous voulez. Amen. Amen. Même si je peux aller au Congo, je suis toujours pasteur. Je peux aller, on a fait du sud, je suis pasteur. Mais on rajoutera toujours quand vous voulez. On peut même faire une affiche. On ne va pas mettre le nom dans la province. Amen. S'il faut que je passe quelque part, on ne mettra toujours RTC. Et les anglophones, direz-y. Amen. C'est ça. Et le moment aujourd'hui, à plusieurs dimensions, là il faut l'admettre. Ça fonctionne. Même s'il y a certaines personnes qui fournissent des efforts. Mais simplement à cause du souci que toi tu as pour ton pays, le souci que tu as pour ton pays, la douleur, la peine, comme la femme avait perdu son fils. C'est un pays où nous sommes en train de perdre notre pays. Nous sommes en train de pleurer notre pays. Mais Dieu qui se voit le souci que tu as pour le pousser à agir. Parce que la Bible n'a pas dit que cette femme avait intercédé quelque part. La femme n'a pas fait 50, 40 jours de jeûneur. Même le jeûneur qui était excédé, il n'a même pas cru. On a jamais précisé s'il était chrétien, croyons-nous pas. Mais simplement, qui soutient cette compassion ? J'aimerais rêver à tous en plus d'un chacun ce sentiment, cette compassion, de ne pas oublier dans chaque prière le bénéfice. Toi tu manges du bien aujourd'hui, mais il y a des gens qui ne mangent pas. Le peuple gêne aujourd'hui, il y a des gens qui en manquent. Il y a des gens qui sont en prison parce qu'ils ont voulu revendiquer les droits. Ils ont voulu parler de la démocratie. Amen. Et il y a que ceux qui prêchent vraiment la parole de Dieu, mais ils sont en prison parce qu'ils ont voulu rêver encore les nouvelles barrières de l'œuvre. Je suis aussi l'homme du patriotisme. Amen. Les autres gens ne sont pas là simplement pour imposer les mains, mais au travers de la parole de Dieu, c'est de reconnaissance qu'ils aient encore les enfants de Dieu et de comprendre que s'ils sont en prison, ce n'est pas pour rien. Ils réellent, ils étaient en captivité, mais ils n'allaient jamais oublier leur pays. Voilà pourquoi je veux dire que Dieu joigne aujourd'hui avec nous aujourd'hui. que ce cœur, que Christ va dans le cœur et non, et touche vraiment le cercle qui est au congéné. Amen. Le congéné a un problème partout, qu'il soit en Chine, qu'il soit au Japon, en France, en Belgique. Quand on parle du congéné, il y a toujours un problème. Amen. Mais on est là que Christ touche le cercle, qui touche le cercle afin que chacun de nous revienne à la vie. Amen. Parce que Christ est venu en plusieurs dimensions à Chine dans nos vies. Amen. Ainsi, pour un autre exemple, je parlerai de Samson. Samson avait perdu sa force, il avait perdu sa gloire, on a coupé les cheveux, tout le monde connaît dans quelle circonstance. Il avait les obéi, il est allé avec la lille. Amen. Amen. Mais ce jour où les féliciaires ont été tentés de le préparer, ses cheveux avaient quand même repoussé. Mais la force n'était pas pour vous. Mais il allait quand même en plus informer. Les féliciaires ont pris la force, mais ils avaient oublié une chose. Amen. Et ce qui a dit, c'était que les féliciaires avaient oublié. Donc on l'a pris la force, mais ils n'ont pas en plus de prier. Et dans son Samson, malgré qu'il n'avait plus les yeux, il était devenu aveugle, mais simplement par la prière bénévé. Il a connu le mal de la prière. Mais il a eu envie de revenir avec Dieu. Certes, j'ai subi les conséquences de mes actes, mais simplement, à cause de mes yeux, permis simplement de cette force, reviennent. De la même façon que travailler aujourd'hui, peut ressusciter le sentiment d'amour pour se payer. Voilà pourquoi ce qu'il a dit, c'est ce pays, avec un sentiment, un bon sentiment élevé, il va bien travailler. Quelqu'un peut devenir pédéché, quand il a un bon sentiment, il va travailler pour le peuple, et non multiplier les femmes, les âgées, les âgées, les âgées, les âgées, les âgées, les âgées. Amen. Il va travailler pour le peuple, parce qu'en tant que chrétien, en tant que quelqu'un qui croit en Dieu, il va donner des bons valeurs. Amen. Nous ne prenons pas le péché. Nous, en tant qu'enfant de Dieu, nous prions à ce que Dieu, il nous a le péché du peuple. Amen. Et les six poutres chacun a un sentiment d'amour, un sentiment de compassion pour se payer. Je pense aussi qu'aujourd'hui, en fait, il y a quelqu'un dans la Saint-Christine, à l'aider à vos amours, avec ces sentiments, on a l'impression qu'il y a deux jours aujourd'hui. Amen. Amen. Il y a des gens qui ont pris les âgées. Il y a des gens qui ont pris les âgées. Il y a des gens qui ont organisé les élections. Mais ça n'a pas changé. Le congrès, il y a des jours qui est promulgés. Amen. Mais cette fois-ci, que le Seigneur touche les gueules, que l'amour revient, que l'humilité revient. Amen. Que les barrières du Temple, qui sont les serviteurs, qui ont été là, je ne dis pas, c'est mon pasteur, tout ça. Quand je dis que les serviteurs, c'est tout le monde. Amen. Nous sommes les gardiens de cette terre, le gardiens de cette harmonie, les gardiens de l'amour, les gardiens du Saint-Denis. Amen. C'est ainsi qu'il n'a pas eu besoin que les gens intercèdent pour nous. Mais c'est simplement à cause de la peine, l'amour de la paix. C'est ainsi qu'à cause de cette amour, il n'a pas hésité à aller sur sa satisfaction de la croix. Amen. Amen. Mais si, Antoine, nous sommes les premiers à dénoncer nos frères, à trahir nos frères, mais que ce sentiment de haine meure, et que l'amour vienne, que le Christ touche ce cercueil, qu'est-ce que nous touchent dans toutes nos dimensions, dans tout ce que nous faisons dans la vie, que Dieu nous touche afin que cet amour revienne. Il n'y a pas de plus grand en-douement que l'amour. Amen. De l'humilité. Parce que Dieu l'humilité agit dans ton vie. Amen. Si tu es d'accord avec moi, tu dis Amen. Est-ce que tu es de ce pays? Amen. Tu aimes le Congo? Amen. J'aime aussi mon pays. Mais je suis fier de te t'envoyer parce que Dieu m'a envoyé là. Et je suis fier de te défendre. Je suis fier de mon pays en tant que serviteur de Dieu. Je ne peux pas faire partie de ce pays, des serviteurs de Dieu comme on l'est, avant tout. Non. Nous sommes des gens, des gardiens du temple, des gardiens. Nous sommes interpris, nous nous avançons et nous faisons des lignages au nom de Jésus. Et nous chanteons les gens, nous chanteons les gens à la parole de Dieu. Et les gens vont te demander, il y a vraiment un Dieu au Congo, au Congo, au Congo de nos saints, au travers de ceux que nous vous faisons. Amen. J'ai le... Ça pour en plus, pendant deux minutes que tu pries, par rapport à tout ce que tu vois, que tu as vu que le Congolais de vie, tout ce que tu sais que le Congolais est en plus de manquer, mais par rapport à Dieu que Dieu touche, que cela revient à la vie, cet amour, cette unité. Alors, le végibarisme ne nous en est nul pas. Amen. Mais que Dieu ressuscite cet amour qui touche chacun dans un domaine particulier. Prions le Seigneur. Merci. Merci.